Donc, la constipation, c'est juste ça. Vous grignotez tout le temps si et ça. Dans le sud de l'Inde, on a trouvé une chose magique qui va maintenir votre appareil digestif propre. Un côlon propre est vraiment vital pour la santé. Si vous mangez dans les fast-foods ou dans les rayons des supermarchés, vous allez généralement manger des aliments à très faible teneur en eau. Si le régime alimentaire n'est pas végétarien, alors c'est aussi un problème parce que le transit est très lent dans le système. Tous les aliments que vous consommez devraient avoir une forte teneur en eau. Votre corps contient plus de 70% d'eau. Si vous mangez des légumes, en général, leur teneur en eau dépasse ses 70%. Les fruits contiennent plus de 90% d'eau. Donc, si vous apportez une quantité suffisante de légumes et de fruits et d'oléagineux et de graines germées et ainsi de suite, le transit de l'intestin ne sera pas un problème du tout. Vous mangez des aliments très secs qui ne contiennent pas d'eau. Donc, si vous apportez une quantité suffisante de fruits, de légumes, d'oléagineux et de graines germées, rien que ça, ça devrait régler la chose. Donc, la constipation, c'est juste ça. Vous êtes tout le temps en train de grignoter si et ça. S'il y a assez de temps entre vos repas, d'un repas à l'autre, vous ne serez pas constipés. Si vous êtes tout le temps en train de grignoter, là, c'est un problème. En général, traditionnellement, le gui est toujours la première bouchée. Le gui est un lubrifiant qui lubrifie l'ensemble du type digestif. Ça devrait être la première chose que vous consommez pour que ça facilite le passage de la nourriture. En même temps, si vous mangez du gui avec des sucres lents, si vous mangez du gui avec du sucre, alors ça ajoute de la graisse. Mais si vous mangez juste du gui ou juste avec un petit morceau de nourriture, vous mangez le gui au début, alors il agit plus comme un lubrifiant. Donc, quelqu'un qui consomme du gui de la bonne façon, cette personne aura toujours un colon propre parce que rien ne va rester collé. Rien n'y reste pendant de longues périodes. Donc, dans le centre de yoga, la journée commence par une petite bille de neem et de curcuma. Cela a de nombreux aspects en termes d'impact que ça a sur votre système. Une chose immédiate que ça va faire, c'est que ça va maintenir votre tube digestif propre. Quand on dit propre, ceci est une région où il y a un maximum d'autres vies. Donc, dans ce tube digestif, il y a toute une série de micro-organismes. Beaucoup d'entre eux sont devenus nos amis. Nous vivons grâce à eux. Nous sommes capables de digérer la nourriture grâce à eux. De très nombreuses fonctions du corps ont lieu grâce à eux. mais malgré tout, il y en a beaucoup qui nous nuisent. La singularité du nîme, en particulier quand il est pris avec du curcuma, si ces deux choses sont ensemble, en grande partie, les choses qui ne sont pas nécessaires au corps, les choses qui peuvent nuire au corps, toutes les vies parasitaires qui sont là, toutes ces choses sont éliminées. un côlon propre est vraiment vital pour la santé. Les produits laitiers ont certaines enzymes qui sont utilisées aujourd'hui pour fabriquer certains adhésifs textiles. Ces adhésifs ne sont pas solubles dans l'eau. Donc, quand vous consommez beaucoup de produits laitiers, ils vont se coller dans votre côlon. Donc, les déchets qui auraient dû facilement être évacués ne vont pas s'écouler hors du système. C'est un trio magique de fruits du monde tropical. En les mélangeant comme il faut, le trifala, avec un peu d'eau ou une cuillère de lait ou autre si vous en prenez, ou même avec du miel. Si vous en prenez, il va y avoir un nettoyage du système. Mais si vous ne pouvez pas trouver tout ça, dans le sud de l'Inde, on a trouvé une chose magique qui s'appelle l'huile de ricin. Juste un petit peu. Une demi-cuillère d'huile de ricin tous les jours. Le soir, vous la chauffez, la mettez dans de l'eau ou du lait et vous la buvez. Vous verrez, votre colon va rester propre. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui, les médecins reconnaissent que ce qui se passe dans votre mental et ce qui se passe là en bas sont liés. On a toujours dit ça en yoga. Si tu es constipé au niveau de tes émotions et de tes pensées, tu seras naturellement constipé en bas aussi. Vous savez ça ? Voyez à quel point votre cerveau et les autres parties sont connectées. Parce que tout ce que vous faites là-haut affecte naturellement les fondements de votre vie. Le Mooladhara est affecté simplement à cause des absurdités que vous créez dans votre tête. Si vous avez peur, vous allez soit avoir la diarrhée, soit être constipé. C'est pour ça qu'on dit peur à en faire dans son froc. Soit c'est déchargé à des moments inopportuns, soit c'est stocké. Dans les deux cas, la peur vous emmerde. Dans les deux cas, ce qui se passe dans votre mental et ce qui se passe en bas sont connectés. et c'est déchargé. C'est déchargé. C'est déchargé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada